Le Seigneur vous bénisse Le Seigneur vous bénisse Le Seigneur vous bénisse Ce matin ma prière c'est que tu reçoives une puissance Que tu quittes ce lieu avec une puissance Tu te rends puissant en parole et en oeuvre Il était puissant Tordes la main de Pharaon il était puissant Arracher Israël des mains de Pharaon Dieu l'a rendu puissant C'est pourquoi je prie dans mon coeur ce matin pour toi En fait que Dieu te rend puissant Et la deuxième paix c'est la pression Jésus a dit Là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu d'eux Et ce matin il est au milieu de nous La troisième paix c'est le principe Dieu a des principes Ma prière ce matin c'est que tu découvres ces principes En quittant ce lieu tu quittes avec un principe Qui va protagoniser ta vie Donc tu n'as pas dit Amen fort Alléluia Dimanche passé Nous parlions de la faveur de Dieu dans nos familles Et au public culte nous avons eu Papa Jean-Claude qui a prêché Mon message est riche sur les sept préalables Pour vivre la faveur de Dieu dans nos familles S'il se souvient encore de ces préalables L'intégrité La crainte de Dieu L'amour L'humilité La parole de Dieu Et le sens élevé Et le sens Et le sens Et ce qui est ce qui est la prière Et ce qui est ce qui est la prière Alléluia Ce message nous a fait du bien Au deuxième et au troisième culte J'ai prêché sur les cinq secrets Pour attirer la faveur de Dieu sur sa vie et sur sa famille Je parle de la sacralité de la famille La sacralité des relations familières La pratique de l'hospitalité Les gens ont reçu des anges Quelle faveur La bonne communication dans la famille C'est que ça attire la faveur de Dieu Lorsque dans la famille chrétienne On communique bien On ne s'insulte pas On ne se perdait pas Mais on se dit des bonnes paroles Mais par le prophétique Cela attire la faveur de Dieu Et c'est que je disais La bonne pratique La pratique de la dîme Cela aussi attire Fait partie des secrets Attire la faveur de Dieu Dans nos vies et dans nos familles Alors ce matin Je vous ai parlé du combat De la transmission de la faveur J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul a dit Vers la fin de sa vie J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course Et maintenant j'attends la couronne J'attends d'être célébré D'être félicité J'attends d'être récompensé Je suis venu dire à quelqu'un ce matin Si vous mène le bon combat C'est un combat de la foi C'est un combat de la transmission de la faveur Alors ce matin je veux considérer Que tu es favorisé Que tu as la faveur de Dieu Si ce matin je pense Que tu es détenteur de la faveur de Dieu Parce que tu as compris Les sept préalables et les cinq secrets Tu sais ce que tu as vu C'est ce que tu as vu C'est ce que tu as vu C'est ce que tu as vu Tu as responsabilité maintenant Et engagé Tu dois maintenant Tu dois avoir un sas Et un dole Vis-à-vis de ta postérité Tu sais ce que tu as vu C'est ce que tu as vu C'est ce que tu as vu Vis-à-vis de tes enfants Tu sais ce que tes enfants Et tes sept Vis-à-vis des enfants De tes enfants De faire de la faveur de Dieu Une culture Pour ta famille Et que je parle à quelqu'un Ce matin Je veux dire à quelqu'un Est-ce que ce à quoi Je crois est réel Parce que ce matin Quand tu regardes ta vie Tu te dis Je nage Dans la faveur de Dieu La faveur de Dieu Est au partage Alors maintenant J'ai la responsabilité De la transmettre Mais avant de la transmettre Il faut la garder Il faut la conserver Conserver la faveur Et la transmettre Aux générations Vous savez J'ai toujours été attristé Par un passage Dans la Bible Dans le livre des Jus Il est dit Une génération est partie Une forte génération Est arrivée Et qui ne connaissait Pouin l'éternel Ce passage Est un des passages Qui m'attrissent le plus Je lui dis Comment Comment C'est fait-il Que cette génération N'a pas pu transmettre C'est la nature A la future génération A la future génération Et que tu gardes Et que tu gardes La faveur de Dieu Après le transmettre Aux générations futures Donc jamais il ne manque Dans ta famille Un homme favorisé Donc jamais il ne manque Dans ta famille Un homme de faveur Comme les hommes et les femmes Regardent Et qu'il est favorisé Nous allons lire la parole Nous allons commencer Par Genèse chapitre 25 Genèse chapitre 25 Il est dit Abraham engendra Isaac On a parlé d'Abraham D'image passée Comme un homme Autrement favorisé Autrement favorisé Et ici dans ce texte Il est dit Abraham engendra Isaac Isaac était âgé de 40 ans Quand il prie Pour femme Rebecca Je me demande Pourquoi il a attendu 40 ans avant les hommes Je ne sais pas Pourquoi il a attendu 40 ans avant les hommes Pourquoi tu n'attendras pas 40 ans pour toi Mais toi tu n'attendras pas Je n'attendrai pas 40 ans Vous savez nous les Africains Nous nous accusons Beaucoup de retard Vous savez nous les Africains Nous sommes venus Beaucoup de retard Dans nos projets C'est tout dans le projet De mariage Je me suis posé la question Est-ce que c'est pas Tout ça qui fait Qu'on est en retard Même sur le plan économique Parce que le plus tôt que tu te maries Plutôt que tu te sens responsable Mais si tu te maries Tu te sens responsable Et le gaspillage Tu n'as pas mis à payer les copines Les invités partout dans les restaurants De Dakar Gaspé et ton argent Comme ça le font Les parents envoient l'argent Pour les études Ici Quand tu viens d'arriver Et tu le feras pas Il y en a qui le font ici C'est pourquoi je t'avertis Comme tu viens d'arriver C'est pourquoi je te dis Les parents envoient l'argent Ils envoient l'argent Ils ont invité ça dans des études Ils ont envie de le faire Ils ont envie de le faire Alors ils vont inviter les copines Les copines Les copines Les copines Au restaurant Au restaurant Au restaurant Au restaurant à Dakar Vous n'avez pas remarqué ça Vous n'avez pas remarqué ça Vous allez dans les gargotes Mais les vrais restaurants C'est très cher à Dakar Il y a quelqu'un qui a confirmé là-bas Il y a quelqu'un qui a confirmé là-bas Il y a quelqu'un qui a confirmé là-bas Soyez responsable Ou plutôt vous êtes responsable Vous allez vous développer Et développer votre famille C'est tout cela la faveur de Dieu C'est tout cela C'est tout cela Abraham engendrait Isaac Isaac âgé Attendu quarante ans Avant de trouver une femme Rebecca fille de Petruel L'Araméen Donc pas d'An Aram Et sa soeur de là-bas L'Araméen Verset 21 Isaac implora Voilà une partie De ce passage que j'aime beaucoup Isaac implora L'éternet pour sa femme Il s'est déclenche Il s'est déclenche Car Elle était stérile Elle était déclenche Et l'éternel L'exauce Elle ne se déclenche Il s'est déclenche La maman J'ai peur Ce matin Je demande J'ai peur J'ai peur C'est pas un problème Très bien Le problème Pour lequel Tu cries à Dieu Le problème Pour lequel Tu fiches les gens C'est ce matin, je prie que ce problème soit résolu Que Dieu t'exhorte la mère Il est pleurant l'éternel Vous savez, Isaac a eu ses premiers enfants à l'âge de 60 ans A l'âge de 60 ans, il a eu ses premiers enfants Parce que Rebecca était stérile Il a eu un problème dans la famille Parce que Sarah, sa mère était aussi stérile Mais si Isaac a une femme Un état Il devra attendre 20 ans Avant d'avoir son enfant Alors je prie au nom de Jésus que tu ne sois pas le cas Ce matin, je voudrais prêcher un message assez propre Je voudrais parler de Dieu Tu n'attendras pas ça Je n'attendrai pas ça Moi, je peux te le dire ce matin avec moi Je n'attendrai pas 40 ans Je n'attendrai pas après mon mariage Je n'attendrai pas mon enfant Je n'attendrai pas mon enfant Je déclare ce matin Je m'appuie sur le sang que Jésus a tersi en Golgotha Je ne m'appuie pas sur ma connaissance intellectuelle Je ne m'appuie pas sur ma famille Je ne m'appuie pas sur la connaissance de la vie Je n'appuie sur le sang Le sang de la nouvelle alliance Qui a fait de moi une nouvelle créature Qui a fait de moi une nouvelle créature Selon qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ Qui a fait de moi une nouvelle créature Qui a fait de moi une nouvelle créature Toutes choses anciennes sont passées Toutes choses sont d'accord Toutes choses sont d'accord Et la Bible, on ne tira plus à lui prier Que les parents ont mangé des présentes Et les dents Des enfants sont faits à casser On ne le tira plus en Israël A ce jour-là Parlez toujours de Golgotha Dans la Golgotha Dans la Golgotha Dans la Golgotha Et Jésus a crié Que le Jésus-Christ a joué Que le Jésus-Christ a joué Que le Jésus-Christ a joué Tout est accompli Tout est accompli Parce qu'il a tout accompli Que le Jésus-Christ a joué Que mon grand-père a connu Que mon grand-père a connu Je ne le connaîtrai pas Je ne le connaîtrai pas S'il a connu les spérilités S'il a connu la pauvreté S'il a connu l'ignorance S'il a connu l'itoulatrie S'il a connu le fétichisme S'il a connu la socellerie Moi je ne le connaîtrai pas La socellerie On ne parlera plus de sorciers Dans ma famille On ne parlera plus de mystic Dans ma famille On ne parlera plus de mystic Dans ma famille On ne parlera plus de mysticisme Dans ma famille Il ne le connaîtra plus Il ne le connaîtra plus Il ne le connaîtra plus Il a connu le fétichisme Dans ma famille Il a connu le fétichisme Parce que Dieu a dit Je ferai toute chose nouvelle À son temps Et avec toi Il a suscité une nouvelle race Il est race de conquérants Il est race d'hommes et de femmes favorisées Alléluia Alléluia Wow Quand je lis ces passages Je ris Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça ne nous concerne plus Abraham a connu quelque chose Il a connu Il n'est pas un peu C'est ce qui nous concerne Il est juste un aspect qui nous concerne Il a connu tout Il a connu tout Il a connu le fétichisme Il a connu sur Abraham Parce qu'il est un père de Dieu Pour cela Et qui Commence sur Isaac Parce qu'il est un père de Dieu Et qui doit transmettre à son fils Que ça vient de lui C'est ce qui m'intéresse Alléluia Alléluia Verset 22 Les enfants sont heurtés dans son sein Et elle dit c'est Rebekah S'il en est ainsi pourquoi suis-je enceinte Elle a la consulté l'éternel La deuxième fois On ne peut plus pour qu'à Bethel Alors que nous parlons Dis-moi des familles Je nous donne à Bethel C'est un homme qui consulte Dieu Les femmes qui consultent Dieu Je prie que tu épouses une femme qui consulte Dieu Je prie que tu épouses un homme qui consulte Dieu Quand ça ne va pas, il consulte Dieu Il ne va pas au village Consultez les chars Il consulte Dieu Il ne consulte pas les 10 ans de bonne aventure Il consulte Dieu Quand il y a un problème avec les études des enfants Il consulte Dieu Quand il y a un problème de travail Il consulte Dieu Que Dieu vous donne de telle Marie 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 Il ne consulte ni la chair Ni le sang Vous savez, on ne vient pas à l'église seulement Parce que c'est le dimanche On vient à l'église pour recevoir quelque chose Pour chanter Pour rentrer à la maison Avec les trois P La puissance de Dieu Les principes de Dieu Que Dieu vous donne de telle Marie Que Dieu vous donne de telle Marie Et les principes de Dieu Elle est le principe de Dieu Et ça n'est plus que tu rentres avec ça Que Dieu vous donne de telle Marie Que Dieu vous donne de telle Marie Que Dieu vous donne de telle Marie Rebecca A un problème La bénédiction que Dieu lui a donnée Il y a une bagarre qui est engagée dans son ventre Il y a une guerre par son ventre Elle est tourmentée La nuit, elle ne dort pas Quelqu'un est dans cette salle la nuit, tu ne dors pas Il n'y a pas d'autre Mais ton erreur, c'est que tu ne vais pas comme Rebecca Oui, c'est qu'il faut savoir ce qu'il faut C'est comme Rebecca Le premier réflexe, c'est d'aller consulter les médecins Je n'ai rien contre les médecins J'aime les médecins Il y a une cellule de médecins Il faut un travail extraordinaire Ils sont à la porte Ils ont pris leur température Avant qu'on n'entre ici Ils ont proposé de placer les mains Quand il y a un petit problème ici, ils interviennent Il faut chercher les médecins de notre église Avant de faire quoi que ce soit Ils consultent Dieu Même vous oubliez de consulter Dieu Avant de tout toucher C'est pourquoi je prie Pour que Dieu donne le succès et la réussite Pour que Dieu donne le succès et la réussite A tous ceux qui sont dans la médecine Tous ceux qui sont dans la médecine Pour que nous ayons des médecins nés de nouveau Rachetez pas leurs impressionnés Mais apprenez vous même à consulter Dieu Apprenez votre famille Enseignez vos enfants A consulter Dieu Mais apprenez les preuves tu ne t'aimes pas consulte Dieu t'amène-la devant le trône de la grâce il y aura un changement Alléluia est-ce que je parle à quelqu'un qui est menacé de licencement consulte Dieu tu as consulté Dieu en problème de 5 ans Dieu l'a exaucé Rebekah a consulté Dieu pour un combat spirituel dans son ventre Dieu l'a exaucé alors il t'exaucera aussi Alléluia Malachi chapitre 1er verset verset 2 je vous ai aimé dit l'éternel et vous dites en quoi nous as-tu aimé Esaïe n'est-il pas frère de Jacob j'aime cette façon de parler de la Bible Esaïe n'est-il pas frère de Jacob dit l'éternel cependant j'ai aimé Jacob et j'ai haï et j'ai eu de la haine pour Esaïe vous savez ce passage a dérangé beaucoup de gens surtout dans le milieu des théologiens une fois une fois un théologien m'a dit je lui ai dit mais qui es-tu pour donner des leçons à Dieu c'est pourquoi dans certaines traditions les gens essaient même d'atténuer la chose en disant quand Dieu dit j'ai eu de la haine pour Esaïe il y a certains qui traduisent et je n'aime pas Esaïe mais Dieu n'a pas dit qu'il n'aime pas Esaïe il aime Jacob et il n'aime pas Esaïe il dit il aime Jacob mais il a de la haine 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 et vous savez les prophètes de l'époque ne sont pas comme les prophètes aujourd'hui les prophètes de l'époque ne prophétisez pas pour l'argent les prophètes de l'époque ne prophétisez pas pour la gloire humaine comme nous en soyons les prophètes de l'époque quand ils venaient de transmettre une parole il garait son char il vivait même souvent juste après d'avoir donné la prophétie parce qu'ils cherchaient à les lapiter et qu'ils aient préservé leur vie nous avons un homme comme Elie dans le pouvoir j'allais dire le gouvernement d'Aqab il a cherché à l'éliminer et à le tuer parce que simplement il était fidèle au message de Dieu je prie que Dieu donne-nous à douter l'église pour être femme fidèle à la préfération fidèle à la parole et s'il y a un sujet de prière que je vous donne pour moi mon ministère et pour cette église de Bethel fléchissez les genoux demandez chaque jour tant que Dieu vous souhaite d'être fidèle dans tes fidèles que vous demeurez fidèle à la vérité c'est ce que je sais c'est vrai fidèle à la vérité qu'on ne cherche pas à plaire à qui que ce soit mais à plaire à Dieu selon ce que Paul a dit je ne cherche pas à être applaudi des hommes je ne cherche pas à dire ton jour que le grand Dieu me dise bon et fidèle serviteur tu as des pégales à la forêt tu es au message entre dans la joie de toi-même alors même si cette parole choque elle vient de Dieu et elle est vraie Dieu le Dieu de la Bible a des hommes et des femmes qui préfèrent pas selon le point de vue des hommes parce que dans acte chapitre 10 on ne sait pas que Dieu ne fait exception de personne Dieu ne fait exception de personne mais Dieu s'attache à ceux qui s'attachent à lui mais Dieu s'attache à ceux qui s'attachent à lui Dieu s'attache à ceux qui s'attachent à lui Dieu a de la préférence pour ceux-là qui ont préféré toute autre chose parce que Dieu est juste parce que Dieu s'attache Alléluia j'ai aimé Esaïu j'ai aimé Jacob et j'ai de la haine pour Esaïu et Dieu ajoute j'ai fait de ces montagnes une solitude j'ai livré son héritage au chacal du désert je prie ce matin que Dieu ne te traite pas comme il l'a traité avec Esaïu mais je me suis posé la question mais j'ai la question pourquoi cette haine vis-à-vis d'Esaïu et ce que l'esprit de Saint m'a dit c'est que cette haine a commencé dans le coeur d'Esaïu et que Dieu ne fait que nous récompenser ou ne fait que faire pousser ce que nous aimons c'est pourquoi c'est pourquoi il dit ce qu'un homme a sémé et bien il le récoltera aussi quand tu sèmes la haine tu récolteras la haine quand tu sèmes le mal tu récolteras le mal quand tu sèmes le bien tu récolteras aussi le bien quand tu sèmes la faveur quand tu sèmes la faveur tu récolteras aussi la faveur c'est pourquoi c'est pourquoi tu sèmes la faveur dans la vie de tes enfants dans la vie de tes enfants sèmes la faveur et tu récolteras la faveur et tu n'as rien déjeuner quand c'est pour le monde Aleluia Amen quand les choses ne marchent pas dans ce sens nous devons prier et prier beaucoup Pour que cela arrive ainsi Jacob et Esaïe ont eu un problème dans le ventre de Rebecca Et ce combat consistait à savoir qui sortirait le premier Et j'en ai chapitre 25 verset 22 Que c'est Esaïe qui est sorti le premier Pourquoi Esaïe est sorti le premier ? Pourtant, parce que c'est là où tout a commencé Pourtant il y a eu une bagarre On a comme l'impression qu'il a gagné la bagarre Mais nous lisons la suite de l'histoire On tire aussi la conclusion que même s'il a gagné la bataille Il n'a pas gagné la guerre Et le plus important c'est de gagner la guerre Parce que comment nous commençons importe peu Mais comment nous finissons est très important C'est quoi la Bible dit ? On voit la fin Qu'il y a quelqu'un qui dit c'est la fin On voit la fin D'une chose que son commencement Il a bien commencé, il a mené un combat Il est sorti le premier Mais il n'a jamais été le premier dans la famille Il n'a jamais été le premier dans le cœur de Dieu Dans le cœur de Dieu, il était dernier Dans les promesses de Dieu, il était dernier Ce matin je prie que tu gagnes aussi bien la bataille que la guerre Et c'est possible Je ne veux pas ce matin que tu retiennes que tu dois gagner la guerre seulement Tu vas aussi gagner la bataille La bataille de la vie C'est pourquoi nous parlons de puissance, de princesse, de princesse de Dieu Pour te faire aussi bien les batailles que la guerre Et la Bible dit Il est sorti le premier Mais Jacob l'avait dans le talon Et quelques temps après Il va rentrer de la brousse affamée Et la Bible nous dit Qu'il a vendu son droit d'aînesse Des choses de la terre Il a vendu l'élément Qui lui permettait de s'imposer premier dans la famille Et de recevoir la transmission De la faveur La faveur qui planait dans la vie d'Abraham Il pouvait rouler dans ses veines Et aller dans ses enfants Mais tel n'a pas été le cas Il l'a perdu à cause d'un plat de l'anti Et je dis Que ce plat là Il était véritablement cher Il était trop cher Il y a des choses que vous achetez très cher Et qui ont même des implications éternelles Et c'est ce qu'Esaïe a fait Il a vendu Et bien il a acheté Ce plat de l'anti Il a engagé non seulement sa vie Mais la vie de sa postérité Il a perdu le droit d'Abraham Il a perdu le droit d'Anaz Il a perdu la force, la vigueur L'opportunité Que Dieu puisse se présenter plus tard à Moïse Et lui dit Je suis le Dieu d'Abraham Le Dieu dis ça Et le Dieu d'Esaïe Plus tard Dieu t'ira Je suis le Dieu d'Abraham Je suis le Dieu d'Abraham Issaac Et de Jacob Il a perdu Il m'a prié ce matin Que là où Esaïe a échoué Pour réussir là-bas Que son échec Puisse nous servir de leçon Il est des raisons pour lesquelles j'aime lire Esaïe C'est que ça m'inspire à mon père Une autre erreur d'Esaïe C'est que vous lisez la vie d'Esaïe Vous ne verrez nulle part Où il fait mention de Dieu Nul part Il est très différent de Jacob Jacob parle de Dieu partout Même à Luz Quand Dieu lui apparaît Il fait un monument Et il dit Dieu est ici et moi je ne le savais pas Dieu était présent dans la vie de Jacob Il a été très fort Il avait des défauts Il a été fôleur Il était mort Il nous a dit Lions Il a été éloqué On est coupé en Dieu Il aimait Dieu Il avait des choses de Dieu Il a été très bien Et un jour est arrivé Dieu a changé toute sa vie Il ne t'appelera plus Jacob Que tu appeleras Israël Que tu appeleras Israël Que tu vives ce jour-là Que la nuit que Jacob a eue Qui a changé sa destinée Que tu puisses avoir une nuit qui change sa destinée On juge qui change ta destinée Et que tu t'engages A la voie de 13 mètres que tu as A la prochaine génération Alléluia Quand Jacob Dis à Esaël Va me tuer Un animal dans la brousse Fais-moi un plat comme j'aime Et moi je te bénirai La Bible nous dit Parce que la grâce et la faveur de Dieu a été son genre Il a toujours été un homme tranquille Il a toujours été un homme pesé Il a toujours été un homme intéressé par les choses de Dieu Il a accordé de la valeur au droit d'aînesse De l'héritage de la valeur aux promesses de Dieu Il a toujours été un homme Le droit d'aînesse de son frère Le droit d'aînesse de son frère Quand Isaac parlait Comme Isaac parlait Rebecca était à côté Elle a appelé Et ce que Esaël allait chercher dans la brousse Alors Jacob lui Il l'avait à la maison Ils devraient m'arrêter là Et parler à la présence Parce que pour réussir Il faut aller aux Etats-Unis Il faut voyager Il a voyager Et quand il arrive Il est en prétend Il a voyagé Et quand il revient Il est dérivé Jacob est resté à la maison Et ce que Esaël allait chercher à la brousse Il l'a trouvé à la maison Au nom Je prie en fin Que ce que les autres Sont allés chercher à la maison Toi qui le trouvent à la brousse Qui le trouvent au Sénégal Qui le trouvent à Tata Je veux encourager quelqu'un ce matin Mais ne croyez pas que vous avez échoué Ne croyez pas que vous êtes en retard Parce que vous êtes ici en Afrique Parce que vous êtes au Sénégal Parce que les autres ont voyagé Vous n'avez pas voyagé Les gens de votre génération ont voyagé Vous n'avez pas voyagé Le voyage ne détermine pas la réussite Le voyage ne détermine pas le succès Ce qu'ils sont allés chercher ailleurs Toi on te le donnera à la maison On te le donnera Tu l'auras ici Je l'aurai ici Je n'aurai ici Lui, son travail C'est l'arrêt de se promouiner dans la jungle Les hommes ont appelé ma folle, c'est le reste à la maison Calme-moi, tranquillement, attaché à Dieu, attaché à ses principes Il va revenir fatigué et affamé et je vais acheter son droit de laisse Je vais acheter son entreprise, je vais acheter sa société Parce qu'il n'est pas dit, il est revenu affamé, il a besoin de manger Et moi je vais lui donner le manger, il va me donner la faveur Je vais lui donner le manger, il va me donner les premiers dieux Il va me donner tout ce qui s'attache au droit de la paix Il va faire le nom de la première et lui il va se mettre derrière moi Ne vous épénez pas si les gens sortent avant vous Ils sortent pour aller ailleurs, ils sortent pour voyager Ne vous étonnez pas et ne tremblez pas et ne vous inquiétez pas Et Zahy est sorti le premier du pacte de Rebecca Et il n'est pas premier Il est sorti le premier, il a voyagé Il est allé dans la pouce et il est entré affamé Il est encore sorti pour la troisième fois Je me continue pour la troisième fois Il sort encore pour tuer un jubilé A partir de revue, papa a déjà mangé Papa a déjà mangé Hallelujah Et quand papa finit de manger Qu'est-ce qu'il reste ? Il avait promis la bénédiction de l'âme La voie, c'est la voie de Jacob Je connais mes enfants C'est la main, c'est la main des aïeux Quelle confusion ! La prédiction est aveugle La faveur de Dieu est aveugle Quand la faveur de Dieu doit descendre sur terre Aller de terre en piste Il ne regarde pas, il n'est plus âgé Et la faveur ne regarde pas Est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est gras Est-ce qu'il est blanc Est-ce qu'il est jaune La faveur de Dieu est aveugle La faveur de Dieu est aveugle Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? C'est pourquoi je suis fier d'être noir Je n'ai jamais rien fait Ni réculté Qu'être noir, qu'être africain C'est remettre en cause même le choix de Dieu C'est un manque de choix Je vous ai dit, je suis allé au Canada Et je rencontrais là-bas un pasteur d'un pays Que je ne vous dirai pas le nom Ce que l'on sent que tu dépenses en Afrique Si tu dépenses, c'est-à-dire C'est un pays de l'Afrique C'est un pays de 50 membres Il dit, tu peux recevoir un soutien de 4 millions Dis-moi ce que Bethel te donne Je dis, vous ne me connaissez pas Je ne suis pas dans le ministère pour l'argent J'étais musulman J'étais dans l'éternité Dieu m'a sauvé Dieu le moutillement Jésus-Christ a moutillement Jésus m'a ouvert les yeux Jésus m'a ouvert les yeux Je peux ouvrir les yeux C'est là où on a ce que tu as C'est pas pour l'argent Ce n'est pas pour l'argent Je préfère prêcher à 1000 pauvres Que de prêcher à 50 riches ici Je refuse ton offre C'est gentil Mais bon Je ne vais pas retourner chez moi Parce qu'il était question que je mente que je suis en refuge L'enfer est terrible Je veux aller au ciel Je veux aller au ciel Que m'a persécuté ici au Sénégal Parce que je suis converti Juste pour rester au Canada Que Dieu m'en garde Que Dieu m'en garde Je suis revenu ici sur la terre de mes affaires Et je continuerai ici sur la terre de mes ancêtres Car je crois Parce qu'Esaïou cherche Dieu Dieu peut me le donner à la maison Ici Alléluia Et je n'aurai jamais envie d'Esaïou Alléluia Je ne me mettrai jamais derrière Je suis devant eux Parce que je combat le bon combat Et je suis à mon poste, à ma place Vraise soeur Que votre foi augmente ce matin Parce qu'Esaïou est capable de se produire à la maison Tu es capable de se produire ici en Afrique Je hais l'Afrique des cerveaux L'Afrique a trop souffert de ça Mais avant c'est de force on prenait les meilleurs et on les a menés Mais maintenant c'est nous qui choisissons Mais maintenant nous avons notre âme C'est un meilleur Nous choisissons nos partis Cela est inacceptable Inacceptable Les meilleurs médecins Rester ici et sauver nos vies Les meilleurs scientifiques Rester ici Et développer l'Afrique Il y a des sociétés et des entreprises Les meilleurs hommes de l'Afrique Rester ici Investissez ici Patissons Soyons des Néhémis Soyons des Néhémis Révons notre Jérusalem Patissons Jérusalem Construisons les murailles Oh j'avais dit Reconstruisons les murailles Je vous invite à vous mettre debout J'ai beaucoup d'autres choses à dire Mais je suis conscient Je parle assez de temps Mais je pense à une chose Si nous ne gardons pas Nous ne conservons pas la faveur Ici et avec nous Nous aurons de la difficulté à la transmettre Nous aurons de la difficulté à la transmettre Alors que notre responsabilité première Est-ce que nous aurons de la difficulté à la faveur Jusqu'à la millième génération Cela est conforme à la pensée de Dieu Je vous ai donné deux exemples L'exemple d'Esaïou Et l'exemple de Jacob Je voulais même ajouter un troisième exemple Pour être beaucoup plus positif Et avoir un exemple négatif Et deux exemples positifs Je vais le dire en passant Il s'agit de la vie de Philippe Dans l'acte des Apôtres chapitre 6 L'Église a besoin de cette personne Regardez les critères Il n'a plus de foi Du Saint-Esprit Créant Dieu Et ainsi de suite Il fait partie des sectes L'Abbib nous dit L'acte 8 Il a poursuivi Un Éthiopien Un Africain Il s'est métamorphosé Il est devenu un grand évangéliste Le Jacques est devenu un grand évangéliste On a prié que le Jacques De vienne de grands évangélistes Il ne fonce pas seulement l'argent C'est pourquoi il dit Je l'ai bon de prêcher Je l'ai bon de prêcher Parce que je veux qu'il soit Jacques A la dimension de Philippe Mais ce n'est pas encore fini La Bible nous dit Que ce même Philippe Il a eu 4 filles 4 filles Elles ont été bien Les qualifications de ces filles là La Bible dit ces filles Elles étaient vierges Sainte terre à l'éternel Seigneur donnez-nous des filles comme ça Elles étaient vierges Deuxièmement J'étais claque C'est la vie de plusieurs Elles étaient nombreuses Donne-nous beaucoup d'enfants Seigneur Et quatrièmement La Bible nous dit Que ces 4 filles Quiègent Pour prophétiser Elles sont prophétiques Elles ont été prophétiques Elles ont été blessés Seigneur donnez-nous des filles Donne-nous des filles Quelles sont les filles Quelles sont les filles Quelles sont les filles Quelles sont les filles Qui auront l'option Comme les filles de Philippe Se tiendront ici Et nous les écouterons Alléluia Alléluia Nous les identifierons Et ils se tiendront ici Parce que la faveur est aveugle La faveur ne cherche pas S'il y a son homme S'il y a une femme S'il y a une jeune fille Qui est pas mariée La faveur est aveugle Quand il s'en faut bénir Et nous s'envole Alléluia Alléluia Maintenant j'ai terminé mon message Même si je n'ai pas parlé des détails Alors trois exemples Esaïou qu'il ne faut jamais ressembler Je ne peux qu'il y ait aucun Esaïou Dans cette salle C'est ma prière Jacob oui Philippe oui Les filles de Philippe oui Et Seigneur donnez-nous Beaucoup de filles Qui sont dans la sanctification Qui sont dans la prédication de l'évangile Qui sont dans le témoignage Parce qu'ils sont dans les polémiques là Et dire elle T'es la prive mon fiancé T'es l'autre T'es la prive avec mon fiancé Elles sont les voyées dans les boîtes de nuit Elles étaient vierges Elles étaient quatre Plusieurs Elles étaient prophétisées Lève tes deux mains Qu'est-ce que tu as fait de Jacob Si tu es un homme Il s'y prie T'es en faveur de Dieu Sur Jacob Tu es une fille Visez car je veux L'onction des filles de Jacob L'onction des filles de Philippe L'onction des filles de Philippe Donne-moi Donne à mes enfants J'ai besoin de mes enfants Et j'ai besoin L'onction des filles de Philippe Commencez à prier maintenant Je veux garder ma faveur Je veux garder ma faveur Et je veux la transmettre Ma faveur me la parle avec moi Elle te la transmise à ma postérité 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 Seigneur je serai ici à la maison Eu nos Xiaojama Tchou Living outre 15 C'est une cabbage Pouve la.'" Sur culpa Je veux garder ma faveur Seigneur La Bible La Bible La Bible Les filles de Philippe Des filles de Philippe 都是 île You Les filles Let's io Gl'onction des filles Ale Il Chegtight La Bible La Bible aux雲 Les filles damaging La Bible Je chante aux oreilles, toutes les journées Tu me chantes, toutes les journées J'ai l'air et l'pêche à moi, tu chanmes au cuir, tu chanmes, avec toi je veux avancer, Seigneur. Tu changes ton cœur, tu chanmes, tu chanmes, te chanmes, te chanmes, tu chanmes de grâce à moi, Seigneur. Bonne réalité , je n'ai pas compris ! Je te rendrai sur mon Dieu , je vous ai suiskey ! Pas franchi , pas��이 de nous méditation uppcra**** Je n'ai pas compris ! Vous savez que le lion a vu que ses grav gescées fickent . Je ne sais pas ce que le lion a vu que ses gravages passent , Je TO USE LElated Book ! estable , Je l'aura ici , Mad Tommy ! Aopic , enarius . Le king, le钟 , Je le déclare ce matin Que tous ceux qui sont allés chercher d'or Tu le trouveras ici Tu le trouveras à tes côtés Tu le trouveras à tes côtés Oui, tu as pris à ce matin